J'ai dit ouais, t'es bien mignon, tu veux qu'on te retienne toi en tant qu'architecte parce que tu vois bien qu'il y a un beau chantier et tout ça, tu aimerais bien le faire. Je ne le croyais pas non plus. Donc je ne vais pas m'offusquer. Et je vais quand même vous dire des choses que vous allez sans doute intellectuellement pas refuser mais presque. Alors je vais vous dire que ces maisons là n'ont quasiment pas besoin de chauffage en hiver pour se chauffer. C'est toujours un peu délicat à admettre parce que voilà, moi j'ai été habitué à la chaudière qui ronronne à la Toussaint et qui s'arrête de ronronner. Vous savez, qui se déclenche automatiquement pour mettre en route les radiateurs, etc. Bon ben ça, dans ces maisons là, c'est fini. Donc on parle de chauffage d'appoint. C'est-à-dire que c'est vraiment juste quand on en a besoin à un moment donné parce qu'il faut rattraper 2 ou 3 degrés. Et il ne faut surtout pas brûler du bois. Vous savez, le bois qui fait de la braise, qui tient longtemps, qui est cher à achat. Il faut brûler du déchet, il faut brûler des bouts de cagettes ou des petits bouts de bois parce que sinon on serait en surchauffe dans le bâtiment. S'il chauffe trop longtemps, on est en surchauffe, on ouvre les fenêtres. Vous voyez, donc quand je vous dis que c'est un peu, quand on n'est pas habitué, c'est toujours un peu délicat. C'est parce qu'on a vraiment comme ça, ce x10, c'est quand même assez important comme augmentation de la performance énergétique des bâtiments. Et pour arriver à ça, on n'a rien fait d'énorme. On a juste tenu compte, on a fait une découverte il y a 15 ans, c'était que le soleil chauffe. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est un apport absolument incroyable de l'énergie qui concourt au confort thermique des bâtiments en hiver. C'est-à-dire que, et même sans soleil, le fait d'avoir une bonne inertie qui stocke les calories dans la maison, donc la chaleur, même si elle n'est pas produite par le soleil. C'est pour ça qu'on a en Allemagne, par exemple, qui a un climat qui est beaucoup moins favorable que le sud de l'Ardèche. On a des performances énergétiques qui sont extrêmement importantes, juste parce qu'ils ont bien mis de l'inertie dans les maisons, ils ont bien isolé autour, un bon cocon isolé. Ils ont une bonne étanchéité à l'air. Et avec ces paramètres-là, si on a bien soigné ça, alors on a des maisons qui vont être très, très performantes. Donc ça, c'est un peu le capital du hameau. On s'est beaucoup penché là-dessus, parce que quand il s'agit de démarrer le projet, évidemment, il y a un projet pédagogique et un projet social, etc. Mais quand on est arrivé ici, il faut que vous imaginez, là, c'était un terrain vague, il n'y avait rien. Il n'y avait zéro maison, il n'y avait même zéro mur, il n'y avait rien, il n'y avait juste... Alors cette petite maison, c'est la seule qu'on n'ait pas construite, qui était en fait à l'époque un cube de parpaing, voilà, qui était maçonné, mais qui était en l'état de cube de parpaing avec un toit dessus. Et finalement, on a dit, oh là là, on n'est pas super content d'acheter ça, mais en fait, ça nous a servi de QG pour faire le chantier. C'était là qu'on se réunissait, c'était là que les bureaux d'études étaient, donc on a tout fait ici, les débits, tout ce qu'il y avait à faire, puisque on a découvert aussi qu'en termes d'impact écologique, ce qui était très 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 intéressant, c'était de construire à partir des ressources locales. Donc là aussi, on change de braquet, c'est-à-dire qu'on n'est pas là à dire, tiens, je vais construire des maisons et je regarde sur le catalogue quel matériau je choisis. On va construire des maisons et je regarde, mon catalogue, c'est déjà chez moi. Qu'est-ce que j'ai sous mes pieds ? Et si ce que j'ai sous les pieds ou à côté de moi ne suffit pas, je trace des cercles un peu concentrés. Vous savez, j'élargis un peu le périmètre pour savoir si le plus proche de chez moi, j'ai des ressources qui me permettraient de construire la maison. Donc là, c'est pareil, on dit, oh là là, mais non, on n'a rien inventé, les anciens faisaient comme ça. Sauf qu'ici, on a moins la technique aujourd'hui des pierres sèches ou des choses vraiment techniques où là, les bénévoles ne pouvaient pas s'inscrire dans un chantier comme ça. Donc globalement, on est très riche en cailloux ici, vous avez remarqué, on en a. Donc ça, c'est, voilà, on en a fait une ressource et on est très riche en argile aussi. L'argile qui nous permet aussi, on va le voir, de construire des maisons. Et là, c'est pareil, on n'invente rien. L'argile, je crois que c'est le matériau le plus utilisé dans l'habitat dans le monde aujourd'hui encore, par toutes les populations indigènes. Donc ce trou qu'il y a là, au départ, c'était prévu pour être un lac. Et en fait, ça, ça a été notre réservoir de matériaux. Donc on est allé chercher là-dedans de la terre pour l'argile et on est allé chercher aussi de la pierre. Outre les fouilles qu'on faisait pour les maisons, pour maçonner les maisons, où là aussi, on avait à chaque fois, on sortait de l'argile, on sortait de la pierre. Mais il n'y en a pas eu assez, donc on a aussi choisi de faire ce trou ici au point le plus bas pour faire aussi une récolte d'eau de pluie. Puisque toutes les eaux de ruissellement viennent par là. Ça va, j'ai perdu personne en route ? Ça va ? Non, non. Ok. Donc, si je m'en tiens à l'inventaire des ressources dont je vous ai parlé, sur le terrain, on a de l'argile et de la pierre, j'en ai parlé. Sur notre commune, Berias-Casteljo, on a la plaine de Berias-Casteljo qui est juste en contrebas de la falaise qui cultive des céréales. Donc là, on a de la paille pour isoler les maisons. Et à moins de 60 km, on a des plantations de Douglas. Le Douglas, c'est un bois qui nous permet effectivement de monter les structures en bois. Donc, il faut vous imaginer qu'à la place où vous êtes, il y a maintenant, ça va faire 10 ans, ça va faire 10 ans déjà. On avait un empilement de troncs d'arbres qui étaient là, empilés bien soigneusement, qui étaient livrés tous les 3-4 mois. Et on avait un scieur, c'était un scieur mobile, vous savez, qui venait avec son matos. Et puis, il mettait sa scierie par là. Et le jour où le scieur arrivait, il restait en général 3 bonnes semaines, un mois, parce qu'il avait 3 semaines, un mois de sillage devant lui. Et on allait débiter les troncs d'arbres. Et c'était les troncs d'arbres qu'on débitaient. Donc, nous, on avait des équipes de bénévoles qui bossaient avec le scieur pour toute la manutention. Parce qu'il y en avait beaucoup. Mais c'est juste pour vous donner une idée de l'approche aussi des travaux qu'on a eu à faire. C'est-à-dire qu'en fait, les 2 prestataires chez nous extérieurs, non, il y en a eu 3. Il y a eu le scieur, le carreleur, parce que le carrelage, c'est vraiment une affaire de pro où les bénévoles interviennent peu. Donc ça, c'était sur la fin du chantier. Et on a eu, que je ne dise pas de bêtises, oui, à un moment donné, à la fin aussi, pour les finitions, on a eu un engin, enfin, les travaux publics. Mais pendant les 3 quarts du chantier, c'était même un tractopelle qu'on avait acheté et c'était quelqu'un qu'on avait salarié. Donc, si vous voulez, la façon de monter le projet, ça a été parce qu'on a choisi des techniques qui n'étaient pas réglementaires à l'époque. En plus, on a choisi des maisons en paille en 2006. Donc, la réglementation, elle s'est mise à jour en 2011. Donc, il fallait qu'on prenne des risques de construire des choses à l'échelle collective qui ne s'étaient pas encore faites. Donc, le bon côté, c'est que ça nous a obligés de nous ajuster à travers ces choix-là. Sur un chantier non conventionnel, avec des pros qui, du coup, ont dû mettre la clé sous la porte. Ils ont dit, bon, ok, un artisan, en général, ça n'a pas trop de dettes, ça a son camion, son matos. Et là, il y avait quand même 3 ans de boulot, 3-4 ans de boulot. Donc, les artisans ont dit, nous, ça nous intéresse drôlement de faire un projet comme ça à cette échelle-là. Surtout si on ne prend pas de risques. Parce que le fait d'être salarié, c'est, je suis subordonné. Donc, je me cantonne à ce qu'on me demande de faire. Et donc, les risques étaient pris par nous qui étions, entre guillemets, maîtres d'ouvrage et maîtres d'œuvre. Même l'architecte, à la fin, quand il a fini de signer le permis, il s'est rayé de l'ordre des architectes et il est devenu salarié. De nous. Comme ça, c'était aussi une façon... Après, il pouvait redevenir architecte. Mais tant qu'il était là, il ne fallait surtout pas qu'il soit architecte. Parce qu'un sachant, c'est une responsabilité incroyable. Donc, comme ça, on prenait tout sur nos épaules. Mais ce n'est pas Sophie et moi, c'était tout le collectif. On avait même marqué ça en Assemblée Générale, qu'on renonçait à la dommage ouvrage, à la garantie décennale et à tout ce qu'il fallait. Et on rentrait dans l'aventure. Mais c'est ce qui nous permettait d'avoir la liberté aussi. C'est-à-dire que sans ces choix qui peuvent sembler un peu... On ne faisait pas les malins à l'époque. Aujourd'hui, on est plus sympa. Mais à l'époque, c'était des choix durs à faire. Mais ça nous permettait d'avoir vraiment une cohérence pour pouvoir construire vraiment comme on voulait. Parce qu'on s'est aperçus... C'est en fait... Aussi paradoxal que ça puisse paraître, C'est les bureaux d'études, les ingénieurs, donc les gens qui ont une tête très bien faite, qui ont passé leur vie à étudier ces sujets-là, qui nous ont mis sur des rails. Qui nous ont dit, voilà les enjeux. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, les enjeux bioclimatiques, les enjeux liés à l'empreinte écologique, le quart des émissions de gaz à effet de serre, tous ces trucs-là. Donc, c'est des gens qui nous ont assis, nous ont dit, voilà, nous on a dit, ouais, nous on veut résoudre des problématiques, on va construire des maisons, on veut faire des bonnes maisons, etc. Ok, architecture de Cayette, j'en ai parlé. Vous savez, ça c'était évident, ça tombait sous le sens, d'aller prélever les matériaux tout proches, et de faire des maisons bioclimatiques. Bon, très bien. Et comment on fait ? Et là, on s'aperçoit que la réglementation n'est pas à jour en France. En revanche, on s'aperçoit qu'en Autriche, aux Etats-Unis, et dans d'autres pays, elle l'est depuis longtemps, depuis même des fois 20 ans. Donc, c'était soit on reste couché, on pleure, et on dit, tant pis, on va attendre que la réglementation se mette à jour. Soit on dit, et ça a été l'option qu'on a choisie, on le fait quand même. Et comme on a l'appui scientifique, technique, des pays comme l'Autriche, comme les Etats-Unis, avec des ingénieurs français qui ont pignon sur rue, qui font des lycées, qui font des mairies, qui font des choses complètement institutionnelles, et que ces gens-là nous soutiennent, au moins moralement, parce qu'ils ne peuvent pas mettre leur signature sur un truc qui n'est pas réglementaire, on dit, ok, on y va quand même, et on est équipé. D'accord ? Et donc, moi, c'est ce que j'ai dit à l'époque, on s'est souvent dit, ben, moi, j'ai confiance, quelque part, en la justice de mon pays, qu'à un moment donné, la loi, c'est aussi ça, ça peut faire évoluer la réglementation. Si vraiment, on nous avait cherché des problèmes, et que nous, on faisait tout dans les règles de l'art, avec des gros bureaux d'études derrière nous, qui nous donnent raison sur un plan scientifique et technique, alors j'avais confiance qu'on pouvait nous reprocher quelque chose, mais qu'au final, on aurait raison. Et, ben, on a eu raison, parce qu'en fait, personne ne nous a reproché quoi que ce soit, et même pour les histoires liées à la phytoépuration, où on a eu l'option toilette sèche aussi, bien avant que la réglementation, le décret, est sorti en 2009, et on a choisi les toilettes sèches en 2006. Même avant, puisque le terrain, on l'a acquis en 2004, et en 2005, on a enlevé les toilettes à eau qu'il y avait, et on a mis des toilettes sèches partout. Donc là, c'est pareil, on savait que la réglementation ne nous suivrait pas, mais on savait aussi que les acquis scientifiques et techniques qu'on avait montraient qu'on avait, en sortie de phyto, une eau de qualité baignable bien plus propre que lorsqu'on a les fameuses fosses sceptiques réglementaires. Donc là, c'est pareil, je dis, bon, on a un dossier épais comme ça, on a les tests qui sont faits par les mêmes laboratoires que ceux qui sont agréés par la DAS, par les services réglementaires, et on avait même à l'époque un futur résident qui était ingénieur à la DAS, justement au service de la qualité des eaux, et qui nous disait, mais les toilettes sèches, il n'y a que ça qui nous garantit d'avoir une bonne eau propre en sortie de bassin. Bon, donc on était équipé, c'est ce que j'appelle être équipé, ça. Et du coup, derrière, on a dit, on le fait. Et si on vient de reprocher que ce n'est pas réglementaire, alors il va falloir que vous venez me prouver que rejeter une eau de qualité baignable en sortie d'un écosystème comme un éco-village, vous allez me le reprocher comment ? Alors que de l'autre côté, on va pouvoir faire des mesures réglementaires chez vous, où vous allez sortir d'une fosse sceptique une eau qui n'est pas de qualité baignable parce qu'elle est pleine de coliformes fécaux. C'est aussi simple que ça. Donc vous voyez, on s'est souvent appuyé sur la science et la technique pour faire des choix qui, des fois, étaient un peu ce que Pierre Rabhi appelle les transgressions positives. Donc on ne va pas transgresser pour transgresser. Si ça avait été réglementaire, on n'aurait rien transgressé. On aurait été bien contents que la documentation nous donne même les méthodes de l'art parce que c'est quand même bien de s'appuyer sur quelque chose qui est bien fichu. Donc il a fallu, des fois, aller un peu plus loin. Mais à chaque fois, c'était plutôt pour de bonnes raisons. Et quand, du coup, les services de l'administration venaient nous « contrôler », entre guillemets, j'ai la petite histoire des services du SPANG, vous savez, les services publics d'assainissement, qui sont venus contrôler à la fin des travaux et qui avaient la pression de leur hiérarchie, évidemment, puisque tout le monde savait, on n'avait jamais fait le mystère de ça. Et quand il est venu, il a dit « Ouh là là, mais moi, je veux voir comment ça se passe, etc. » Donc je lui ai montré tout. Et à la fin de la visite, je vous l'ai fait compte, il a dit « Bon, est-ce que je peux venir avec mes collègues des services du SPANG, des choix ? Parce que j'aimerais bien leur montrer votre système. » Donc c'était juste pour vous donner la petite anecdote qui montre vraiment qu'il y a de l'ouverture. Ce n'est pas vrai que... Enfin, nous, on a une expérience où c'est assez ouvert d'un point de vue technique quand on fait les choses en ayant vraiment bien cadré les préoccupations sanitaires qui sont légitimes des services de l'administration. Parce que le fait de ne pas polluer, c'est quand même super légitime. Et maintenant, il fallait qu'on prouve comment nous, on ne polluait pas, et même moins que ce qui existait déjà. Donc c'est pour ça qu'il fallait quand même faire des aménagements et prouver qu'on avait fait les choses conformément à ces règles-là. Donc globalement, là, c'est... Voilà, je suis parti sur les médecins.